Bonjour et bienvenue sur Instagram Kubernetes ne visez la web. Je m'appelle Aurélie et à travers cette série de vidéos, je vais essayer de vous expliquer les concepts de Kubernetes. Aujourd'hui, nous allons parler de deployment. Les déploiements sont responsables des pods qu'ils gèrent. S'il arrive qu'un pod ne soit plus en bonne santé, le dernier créera un nouveau pod et terminera l'ancien. Un déploiement crée un replica set qui va créer un ou plusieurs pods selon le nombre d'un replica souhaité. C'est utile de connaître l'existence d'un replica set et ce n'est pas obligatoire de gérer vous-même. Utilisez les déploiements à la place. Avec Control qui est la CLI, l'outil en ligne de commande Kubernetes, on peut effectuer des actions sur nos déploiements préférés. Par exemple, si on veut afficher les déploiements d'un espace, on va taper Control-GetDeploy-N-Manuspace. On peut afficher des informations sur un déploiement particulier. Pour cela, on va taper Control-GetDeploy-NginxDeployment, qui est le nom de mon déploiement, –o-wipe-n-Manuspace. L'astuce consiste à utiliser l'option –o-wipe qui permet d'afficher des informations complémentaires à celles par défaut. Si on souhaite créer un déploiement, il existe deux possibilités. La première est via la manière déclarative. On va taper que Control-Create-Deploy-NginxDeployment, –image égale nginx, –manuspace. Et via la manière impérative, on pourra spécifier le nombre de pods de réplica directement de le manifeste yaml. C'est pratique. On peut modifier uniquement l'image de notre déploiement en tapant « to control set image deployment nginx » –manuspace. Le scaling, ma fonctionnalité préférée de Kubernetes. Pour scaler un déploiement à 5 réplica, on peut taper « to control scale deploy nginxdeployment » –manuspace. Et c'est également possible de scaler à 0. Et pour la suppression, c'est la même chose. On va taper notre petite commande « to control delete deploy nginxdeployment –n –manuspace » et notre déploiement s'en ira. J'espère que cette petite vidéo vous a donné envie d'en savoir plus. Merci et à la prochaine, j'espère, sur la chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada